Au lancement du livre de Pauline, les journalistes profitent de cette occasion pour demander à Caen s'il est en couple avec Sanéon, mais Caen a refusé de répondre à question d'en disant qu'il veut pas exposer sa vie privée dans la presse. Ensuite Pauline demande les journalistes de venir qu'elle va les présenter son frère qui le éditeur de son livre, mais les journalistes continuent d'insister sur la relation de Caen et Sanéon, ensuite une des journalistes demande à Caen si Sanéon sait sa relation avec Pauline, par la suite Yigui arrive il demande aux journalistes de concentrer sur le livre, parce qu'ils sont là pour présenter le livre au lieu de parler sur la vie privée des gens. Ensuite Pauline dit son frère a raison mais aussi elle a lancé son livre pour faire un cadeau d'anniversaire à Caen. Mme Uma est très contente elle se met à applaudir pour féliciter Pauline, après quelques heures dans la soirée Sanéon arrive à la maison avec sa soeur, ensuite Sanéon décide de parler sa mère la proposition de Caen pour le mariage, mais Lella lui demande de patienter jusqu'à demain parce qu'elle ne sait pas si leur mère a l'air bien, une fois dans le salon Lella est un peu surpris de voir Ousmane sur place, ensuite elle demande à Ousmane ce qu'il fait là à 7h, mais Mokib se met en colère elle demande à sa fille pourquoi elle pose ce genre de 7h, elle rappelle à Lella que Ousmane est son fils donc il a le droit de venir dans la maison à n'importe quelle heure. Ensuite Ousmane dit à Lella que Mokib est venue dans son magasin pour lui parler de leur mariage, c'est par la suite qu'il a décidé de venir pour lui aider de faire la laine, par la suite Mokib demande à Lella de venir prendre sa place, ensuite elle s'en va dans la cuisine en laissant les enfants seuls dans le salon, mais Lella est toujours en colère elle demande à Ousmane arrêter de parler du mariage avec sa mère parce qu'ils ont déjà pris leur décision, Ousmane lui dit qu'il n'a rien fait mais c'est Mokib qui a évoqué le sujet, ensuite Lella demande à sa soeur de se calmer parce que leur mère a invité Ousmane pour lui piéger, par la suite Ousmane décide de rentrer à la maison, par la suite Mokib arrive elle demande à ses filles pourquoi Ousmane est parti soudainement sans rien dire, mais Lella lui dit c'est Ayane qui l'a appelé, pendant ce temps Jégé discute au téléphone avec Ayane comme un nouveau, client qui veut faire du yoga, par la suite Muzafé arrive pour discuter avec Jégé, de son côté Ayane a entendu la voix de Muzafé ensuite elle automatiquement sait Jégé et au téléphone il juste changé son nom pour discuter avec elle, de son côté Jégé est en colère il demande à Muzafé pourquoi il continue toujours de faire des bêtises, au même moment Sanéon est dans sa chambre en train d'écrire une lettre pour souhaiter bon anniversaire à Caen, ensuite elle sort une boîte pour faire un cadeau avec leurs photos depuis leur rencontre, après quelques minutes Lella arrive avec Ayane mais Sanéon a caché ce qu'elle est en train de faire, Ayane demande à Sanéon ce qu'elle cache derrière, mais Sanéon a refusé de les répondre, ensuite Ayane récupère la boîte elle est un peu surprise, voir le cadeau que Sanéon a préparé pour Caen, Ayane dit à Sanéon ce qu'elle a écrit pour Caen ressemble à un conte de fées, Sanéon lui dit Pauline l'a offrir un livre c'est pour cela elle peut pas faire comme elle, mais Lella dit à Pauline qu'elle a décidé concentré sur sa vie parce que les affaires d'amour n'a pas de chance, au même moment Caen est dans le salon par la suite sa mère arrive pour, discuter avec lui, ensuite Madame Uma montre Caen une photo lorsqu'il était un bébé, Caen est un peu surprise il dit à sa mère qu'il n'a jamais vu ce photo, sa mère lui dit qu'elle a amené la photo après son rupture avec son père, Caen lui dit c'était une belle photo en plus elle avait l'air d'être heureuse sur la photo, Madame Uma lui dit oui elle était très heureuse parce que la photo est juste, 40 jours après sa naissance, ensuite Madame Uma lui raconte des souvenirs de son enfance, par la suite elle couche sur son fils en lui disant qu'elle n'a jamais assisté son anniversaire, ensuite elle souhaite un joyeux anniversaire à son fils, de l'autre côté Sanéon dit à sa soeur qu'elle a demandé Myr de lui donner un photo d'enfance de Caen, pour qu'elle le mette dans la boîte avec les autres, photo, Ayane est très contente pour son amie ensuite elle dit à Sanéon qu'elle rêve d'avoir un jour quelqu'un qu'il aime comme quand, mais Sanéon lui demande de ne pas dire cela parce que Jégé l'aime de tout son coeur, mais aussi les disputes font partie du couple parce que les partenaires se disputent parfois, Ayane ne veut rien comprendre elle demande à Sanéon de ne pas parler de Jégé parce qu'elle a tourné sa page, ensuite Leila demande à Ayane de ne pas comporter de cette façon parce qu'elle aime tellement Jégé, mais Ayane dit qu'elle veut être seule pour l'instant donc qu'elle va faire un pause sur sa relation avec Jégé, ensuite elle souhaite bonne nuit à Sanéon et s'en va, de son côté Leila demande à Sanéon comment elle va faire pour annoncer sa rupture avec Ousmane, mais Sanéon lui demande de le faire le plus tôt possible, elle demande aussi à sa soeur de parler avec Myr, parce qu'elle sait qu'elle a rompu sa relation avec Ousmane à cause Myr, ensuite les deux continuent leur discussion par la suite Leila s'en va dans sa chambre, le lendemain matin Leila marche dans la rue avec sa mère, ensuite Leila dit à sa mère qu'elle veut lui annoncer quelque chose, sa mère lui demande de venir au magasin par la suite Meukib voir Ousmane dans l'intersection avec sa soeur, par la suite Ousmane arrive les rejoindre il s'appelle Meukib partante, mais Meukib est en colère elle demande à Ousmane d'arrêter de lui appeler partante parce qu'elle est sa mère, Ousmane lui dit d'accord ensuite il sert Meukib dans ses bras, par la suite Leila dit à sa mère qu'elle doit aller à l'entreprise avant d'être en retard, Meukib demande à Ousmane d'accompagner Leila pour qu'il discute un peu, ensuite Ousmane demande à Leila si elle n'a pas parlé avec sa mère à propos de leur rupture, Leila lui dit non parce qu'elle n'a pas le courage, de son côté Ayane dit à Meukib qu'elle doit aller au magasin, mais Meukib lui demande de venir pour qu'ils prennent le thé ensemble, après quelques minutes Leila arrive à l'entreprise elle retrouve sa soeur dans son bureau, ensuite Sanéon demande à sa de rien dire à personne pour le cadeau qu'elle a préparé pour Caen parce qu'elle veut lui faire une surprise, Leila lui dit d'accord qu'il n'y a pas de problème, ensuite elle dit à Sanéon que leur mère ne l'a pas donné une occasion pour qu'elle lui parle de sa rupture avec Ousmane, elle demande à sa soeur ce qu'elle doit faire parce qu'elle doit lui dire la vérité, mais Sanéon lui demande de ne pas s'inquiéter leur mère va le découvrir plus tard, ensuite elle demande à sa soeur de venir pour regarder Reila terminer de confection le cadeau de Caen, par la si Sanéon prend une photo de Caen pour le coller dans son visage, au même moment Jégé est devant deux magasins de Ousmane pour attendre Ayan, après quelques minutes Ayan arrive pour ouvrir le magasin, mais elle comporte avec Jégé comme un client ordinaire, ensuite Jégé essayait de lui parler il demande à Ayan de lui accorder quelques minutes parce qu'il est venu pour lui parler de quelque chose, mais Ayan ne veut discuter avec lui, ensuite Jégé lui demande ce qui se passe pourquoi elle se comporte comme un étranger, mais Ayan ne lui dit qu'il n'a pas de temps à perdre avec des inconnus, ensuite elle dit à Jégé qu'elle est au courant c'est lui qui a appelé avec un autre numéro, mais Jégé ne veut pas discuter sur ce juste et s'en va, après quelques minutes Jégé arrive à l'entreprise mais il est un peu triste, par la suite Derim arrive elle demande à Jégé où il était pendant tout ce temps parce qu'il est en retard, malgré Jégé reste silencieux, sans lui répondre ensuite il serre derrière dans ses bras, derrière lui demande ce qui se passe pourquoi il est un peu triste, Jégé lui dit qu'il va mourir parce que Ayan l'a laissé, Derim est en colère elle demande à Jégé d'être un peu sérieux parce qu'elle a fait peur, ensuite elle demande à Jégé de ne pas être triste mais il doit tout faire pour récupérer Ayan, par la suite Jégé reçoit l'appel de Sanéon qui lui demande son avis parce qu'elle a confection un cadeau pour quand, Jégé lui dit d'accord qu'il vient dans quelques minutes, après son appel Derim lui demande où il va, Jégé lui dit c'est Sanéon qui l'a appelé parce qu'elle voulait faire un cadeau à Caen, Derim lui dit qu'elle veut aussi voir le cadeau, ensuite les deux s'en vont, après quelques minutes ils arrivent à l'entreprise pour regarder le cadeau que Sanéon a préparé pour Caen, pendant ce temps Madame Uma est dans un restaurant avec Pauline, pour mettre leur plan pour l'anniversaire de Caen. C'est la fin de l'épisode 113 de votre série Une vie rêvée. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Sous-titrage ST' 501